yo salut amis c'est mec j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui les amis petite vidéo où un peu je donne de mes nouvelles savoir qu'est ce qui se passe etc ça fait un peu plus de 15 jours que j'ai pas fait de vidéo il faut savoir que j'ai commencé mon régime depuis un mois maintenant ça a bien bougé je suis bien content j'ai un coach super franchement il me suit j'aime bien j'aime bien comme il me suit il ya une bonne entente quand je passe le voir franchement on rigole bien donc je l'apprécie énormément donc ça joue sur le moral voilà autre chose aussi des amis c'est que vous savez que ces derniers temps j'avais pas j'ai eu pas mal de problèmes donc du coup c'était compliqué de vous faire des vidéos avec le smile etc de partager les choses c'est très compliqué psychologiquement mentalement ce que vous voulez c'est avec le corona le confinement il ya tellement de choses qui se passent en ce moment c'est très c'est très difficile donc voilà il faut savoir que je suis toujours là j'essaie toujours de donner de mes nouvelles et quoi qu'il arrive et ben m il est là pour ça pour le savoir voilà donc n'hésitez pas à me soutenir avec un petit coup de bleu ça fait toujours plaisir je demandais pas avant mais je demande maintenant parce que voilà c'est comme ça ça marche comme ça maintenant youtube et voilà faut pas en avoir donc vous dire un peu ce qu'il en est par rapport à tous mes petits problèmes là que j'ai eu faut savoir que comme on dit chez nous je m'en sort tout le temps bien et voilà c'est je veux dire ça fait les problèmes ça fait partie de la vie et ce qui tue pas ben rend plus fort en l'occurrence et ben je suis sorti un peu de ce trépied ça va mieux pour ce qui est de la voiture j'ai perdu de l'argent c'est comme ça c'est pas grave donc j'ai dû racheter une voiture donc problème résolu ensuite sachant que j'ai acheté deux scooters et un véhicule comme ça je suis sûr de plus être à pied déjà c'est une bonne chose ensuite de deux j'avais un problème aussi du permis enfin j'ai perdu mon permis j'ai pas perdu mon permis mais j'ai eu un problème avec les points donc j'ai eu le service concerné j'ai envoyé un gros mail et en fait ils m'ont envoyé vraiment sur le sur un service qui s'occupe de ça ils ont reçu mais tous mes documents et normalement ça devrait rentrer dans l'ordre il devrait me recréditer mais les points et déjà c'est une très bonne nouvelle donc j'ai vu j'attends j'attends c'est pas sûr à 100% mais en tout cas c'est sur la bonne voie donc c'est sur la voie de la résolution donc il ya pas j'ai tous les documents qu'il faut normalement ça devrait pas poser problème je touche du bois mais en principe ça devrait le faire sachant que j'ai pu j'ai plus de points sur mon permis mais tant qu'ils m'ont pas notifié que j'avais plus permis j'ai encore le permis c'est un peu compliqué mais ça se passe comme ça donc j'ai fait le nécessaire les plaintes les documents tout ça c'est tout carré donc normalement ça devrait se passer bien ensuite j'ai eu un problème aussi avec hubert qui m'ont désactivé qui m'ont désactivé mon compte voilà donc hubert c'est rentré dans l'ordre aussi donc qu'est-ce qui s'est passé ben je leur envoyer les screens que j'avais par rapport à certains clients qui sont malhonnêtes faut savoir qu'en 2021 des gens qui disent que quand tu les a livré que tu les a pas livré etc ou qui donne une mauvaise adresse et après qu'ils râlent grâce à mon avis point j'ai le point gps cas sur hubert plus les les screens que j'ai envoyé des appels que pourquoi j'étais sur place etc quand tu appelles 20 fois la personne et ben avec tous ces éléments là ils ont étudié mon mon cas ils m'ont réactivé mon compte faut savoir que maintenant je travaille charbonne les cas c'est pour ça je suis pas trop là aussi pour gagner de l'argent pour mettre l'argent de côté voilà j'ai des petits projets que je n'en parle pas maintenant mais pour bientôt donc là je vais vous montrer un peu vous allez rigoler un peu la toute plaisir sur mon sur la pi et non c'est moi et le nombre de le nombre de livraisons que j'ai fait depuis depuis 2000 janvier 2021 donc fin janvier 2021 et le la note de satisfaction voilà donc je suis à 497 497 l'achat 497 toutes raisons tant pour tant de satisfaction et voilà j'ai pas chômé ça se passe bien là j'ai eu une baisse de régime il ya une semaine on gagne beaucoup moins d'argent parce qu'il ya avec le confinement à 18 heures 19 heures avec le décalage horaire il a fallu que que ça se mette à jour donc du coup c'était compliqué tous les cours ça n'a pas beaucoup enfin moi les gens sont faits serrer comment pas beaucoup donc du coup je faisais beaucoup moins de moins de tulle donc j'ai fini un peu cette semaine j'ai fait j'ai travaillé hier matin et depuis lundi j'ai pas travaillé donc j'ai pris quatre cinq jours de repos ça me fait du bien ça me permet de souper pour repartir sur de bonnes bases des fois pour savoir prendre un peu de de recul un peu de repos pour repartir sur sur l'échappement moi je suis comme ça des fois quand ça me prend la tête et ben je lève un peu le pied et après je repars je repars donc là j'ai on va dire c'est on va dire entre guillemets des vacances dans une semaine quatre jours par ci par là un ou deux jours par ci par là c'est pas c'est pas où mais bon fallait que je prenne du du temps pour moi tout simplement parce que quand je travaillais je gagnais pas énormément il ya un jour j'étais j'ai fait j'ai travaillé je vais servir le teaser et dans les six heures j'ai eu une course à 3 euros 97 donc comment tu veux pas péter les plombs et c'est pas rentable du coup quand c'est pas rentable ça te mêle ça te met le seul et t'as pas envie de travailler donc du coup ben j'ai levé un peu le pied et là c'est en train de repartir donc on va on va on va reprendre le tas tranquillement et voilà autre chose les amis je m'écoute excusez moi autre chose les amis les plus d'accord on a vu ça elle a eu ma foi donc excusez moi donc autre chose les amis vous voulez me remettre à ce film et vous avez parlé que ma chaîne twitch a été piratée ou je sais pas ce qui s'est passé c'est c'est incompréhensible donc j'étais à 22000 abonnés et je suis passé je vous montre le screen je suis passé à moins 8 followers donc moins 8 abonnés sur les 22000 abonnés j'avais on va dire que c'est un mal pour un bien parce que tout simplement dans les 22000 abonnés jamais j'en avais 21 950 qui étaient décédés ils ont disparu je sais pas ce qui s'est passé ils ont disparu mais en tout cas c'est vrai que j'ai pas été proactif sur sur twitch je vais reprendre je vais reprendre les amis d'ailleurs je vais vous mettre une je suis pas encore à la poubelle les gars il me reste encore de l'énergie sur le pied je suis jeune là je prends soin de moi parce que voilà avec le régime etc je me sens bien je suis motivé et je vais vous mettre un petit vidéo là de récap ça va pas c'est à la poubelle hé je l'ai je l'ai c'est quoi ce délire ah ah elle est là les amis Boum bébé Elle est là les gars Elle est là Sur toutes les nuques que j'ai fait Donc il me reste une nuque à faire Sur Call of Duty Blackhawk 2 que j'ai pas fait encore Et sur le dernier Cold War Donc je vais me mettre à fond sur Twitch Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch Medics42 sur Twitch Il n'y a plus grand monde Qui me suit dessus Plus personne reçoit les notifications Donc les amis, ceux qui me suivent sur Twitch Vous n'êtes plus abonné à ma chaîne Vous avez été automatiquement supprimé de ma chaîne Et du coup Vous n'avez pas les notifications Comme quoi je suis en live Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch Medics42 sur Twitch Et je vais me remettre à Cold War J'ai envie de le charbonner un peu Mais on n'est pas en outmose Ma manière de réfléchir Ce n'est pas la même qu'eux Ils jouent un peu perso Alors qu'on joue Il faut vraiment jouer équipe Et du coup Des fois ça m'agace Ça m'énerve Et je n'ai pas envie d'être désagréable De leur gueuler dessus Je les aime bien Donc voilà Je vous mettrai un petit clip aussi Pour vous montrer comment ça se passe Des fois ils s'insultent un peu C'est trop marrant Donc je vous mettrai une petite compile Une petite journée What the fuck Il y avait un truc en plus là Tu n'as pas vu mettre Tu n'avais quoi ? Il y avait un petit plus là J'ai ouvert un coffre Il y avait un truc qui est derrière Autoré là Il a disparu les frères Ah dommage Ah Microbe T'es serré la Microbe là ? T'es ça là ? Attends 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 Là 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 T'es en train de tirer le coffre C'est toi qui l'a ouvert là 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 t'es en train de tirer Bah oui La couronne t'arrête C'est qui qu'il a ouvert C'est ta mère C'est ta mère la plus 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 C'est ta pute va Nique ta mère On dit tiens L'autoréen Ouais 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 L'autoréen Frère je vois mon coffre La couronne de ta mère Respecte un peu Oh Ta grand mère Et puis voilà On va continuer On va charbonner un maximum On va reprendre les vidéos de Oup Les vidéos qui vont arriver sur ma chaîne Très d'important Il faut savoir déjà Là au niveau de la qualité Vous voyez que normalement La qualité elle est top Donc ce que je vais faire Je vais vous faire une petite Une petite vidéo setup De mon setup gaming actuel Sachant que je suis en train de Il me reste quelques petits bricoles à acheter Comme de la RAM Peut-être je vais changer de processeur Et voilà Donc Vous voulez m'acheter un appareil photo aussi Un reflex Le Sony A7 III Mais il coûte la peau des fesses Donc du coup Du coup voilà Je suis en train de réfléchir Au moment j'ai du bon bateau Donc on va voir On va voir comment ça se passe Donc n'hésitez pas à me dire aussi Dans l'espace commentaire Si vous voulez que je vous passe Une vidéo setup Je vais la faire très prochainement Je vais vous présenter aussi Toutes mes astuces Pour tenir mon régime Parce que pour savoir Quand t'es au régime T'as envie d'acheter plein de trucs T'as envie de manger plein de trucs L'unité là Tout ce qu'il boit sur le gaz de Coca-Cola Machin et tout Donc je vais vous montrer Toutes mes petites astuces Pour pas lier à ça J'ai mis en place Mon petit train train habituel C'est pour ça aussi Que j'étais absent Il fallait que je me reconcentre Sur mon hygiène de vie Et sur ma méthodologie de vie Je sais pas si ça se dit Mais en tout cas Il faut régler tout ça Pour que tu sois bien Et pour que tu puisses Être organisé Et être on va dire Performant dans ta journée Voilà Sachant qu'en plus Il y a 2-3 semaines J'étais vraiment décalé J'étais un peu plus Réveillé la nuit Que la journée Sachant que je travaille Avec Hubert De 11h30 à 14h Et de 18h 18h30 Jusqu'à 21h 22h Quand ça marche bien Donc voilà J'essaie de me débrouiller Comme je peux En tout cas les amis Je vais très très bien J'espère que vous aussi J'espère que le Covid Et que Il vous a pas atteint Et que Que ça se passe bien Pour vous Et voilà Par rapport Au Covid aussi J'ai une petite vidéo A vous faire D'une vidéo Assez bizarre Assez choquante Où un américain Parle du Covid Et il annonce Exactement Qu'est-ce qui se passe Sur le Covid Comment Comment il a été Il a été On va dire Entre guillemets Envoyé Et comment Comment t'es géré Et Franchement Elle est flippante Cette vidéo Donc je vais vous présenter Ces petites vidéos là Et par rapport au Covid Je m'en rappelle plus Ce que je voulais Oui Par rapport à C'est quand même aberrant Qu'on soit en France Et que la gestion du Covid Soit gérée comme ça Je sais pas vous Ce que vous en pensez chez vous Je sais qu'il y a pas mal de personnes Qui ont perdu des proches Franchement Toutes mes condoléances pour vous Franchement Ça doit être très très dur Après Nous on a la chance Entre guillemets D'être jeune Je sais pas si je l'ai eu ou pas Je pense qu'à un moment J'étais malade Donc je pense que je l'ai eu J'ai pas été testé Je pense pas me faire vacciner J'ai pas envie de me faire vacciner Dites moi si vous êtes fait vacciner ou pas Et voilà Toutes ces histoires là C'est bizarre Et moi ce qui m'énerve C'est qu'on est en France On est dans un pays Soit disant développé On a les meilleurs Soit disant Comment on appelle ça Professeurs Etc Etc Il y a des guignols en fait En France La vie de ma mère Ça me rend ouf On a de la gueule Du blabla on en a Pour parler Pour faire les beaux On en a Mais quand il faut faire les choses Y'a plus personne Et la vérité C'est la vérité Le président Pour nous franchement Excusez moi le terme Mais le président Il pue des fesses Il sert à rien Gestion Tous les guignols Avec qui Avec qui il est C'est des guignols Je sais pas Je sais pas On aurait dit que c'est fait exprès Les gars Il laisse les gens crever Il prend les décisions En retard Là il vient de fermer les écoles Il veut pas fermer les écoles Depuis je sais pas combien de temps Il attend que ça soit catastrophique Que ça soit Qu'on soit dans la merde Et puis après Il te met ça Il te sort Ouais Faut fermer les écoles Machin Ceci cela Je trouve ça aberrant Et incompréhensible Donc je sais pas S'il faut que ça pète vraiment Je sais pas si le peuple Il va se réveiller à un moment Ou un autre Je sais pas si ça va péter ou pas Je sais pas du tout Les gens Ils sont Les mecs Ils arrivent Ils peuvent même pas ouvrir Leur magasin Je sais même pas comment ils s'organisent Et les aides C'est que du pipeau J'ai parlé avec certains commerçants Qui n'ont pas touché leur La prime 1500 balles Etc Les aides C'est que du pipeau Pour remplir plein de temps Plein de papras Plein de papier Machin et tout Ils disent que c'est simplifié Mais c'est des menteurs Et du coup Ça m'énerve Ça me bénère Parce que Quand t'entends parler Tu te dis Ouais les mecs Tu crois que la France C'est l'Eldorado Tu crois que En fait C'est moisi C'est pourri Après je suis français Je suis né en France Les amis Mais Ça me rend triste De voir mon pays Comme ça Parce qu'on a plus cette qualité On a plus cette Cette Ouais Cette qualité de vie En fait Je me sens un peu abandonné Je me sens un peu Frustré Que ça soit Boulot Que ça soit Comme je vous en ai parlé La qualité Quand t'achètes quelque chose Tu vois que la qualité française Elle est C'est du pas de gamme Les mecs Ils sont là Ouais machin Et tout C'est fait C'est Made in France Machin Mais ça pue du cul Et des fois La plupart du temps Ils vendent des trucs Ouais Made in France Et c'est fabriqué En Chine Et faut savoir Que même les produits chinois Maintenant Ils sont bien plus efficaces Et bien plus qualitatifs Que certains produits français Donc je comprends pas Et je comprends pas C'est comme C'est comme l'alimentation Quand je vous dis Je fais le régime là L'alimentation Quand tu vois Ce qu'ils sont payés Les mecs qui font pousser Les pommes de terre Les agriculteurs C'est pas normal Les amis C'est pas normal Les gens qui sont là Ils préfèrent acheter Les patates Je sais pas où En Italie En Espagne Je sais pas où Et payer nos agriculteurs Et payer nos agriculteurs À la pierre Ou je sais pas quoi Ils sont tout payés Ils travaillent Ils se lèvent À 3h-4h du matin Ils dorment le soir À 21h-22h Et rebelotent Pour retirer aucun bénéfice Et je trouve ça Que c'est pas normal Je trouve que c'est pas normal Alors qu'il y a des coups de cul Qui sont là Qui travaillent pas Qui profitent du chômage Qui bravent du chichon À longueur de journée Et on les arrête pas Et ils font leur vie Tranquillement Et ils ont une meilleure qualité de vie Que ces gens là Et je trouve ça Pas normal Je trouve ça pas normal Donc voilà Après c'est mon avis personnel C'était un peu mon Mon On va dire mon Mon coup de gueule Mais vraiment moi Ça me chagrine Parce qu'il y a des Des agriculteurs Comme ça Qui se suicident Il y a des gens Qui s'en sortent pas Et alors qu'ils méritent Qui méritent Qu'ils méritent pas De s'en sortir Mais malheureusement Là La société Elle est moisie Elle est plus Comme je dirais Les trois frères La société Elle a des problèmes La société Elle a la mauvaise haleine Et là vraiment Elle est blagueuse En ce moment La société C'est malheureux Mais c'est comme ça Donc voilà les amis Pour en revenir A ce que je disais On va reprendre Les lives Malgré que j'ai perdu Tous mes abonnés C'est pas grave On va reprendre les lives A fond les gars Je compte sur vous Et On va pas lâcher l'affaire On est là Mais il est là Vous savez Et voilà Prenez soin de vous Les vidéos elles arrivent J'espère que je vais Je vais tenir le rythme En tout cas là J'ai un très bon rythme de vie Donc Donc ça va aller Et faites moi Faites moi péter cette barre de like Les amis Pour tous ceux qui me soutiennent Pour tous ceux qui me suivent Depuis toutes ces années Et qui m'apprécient N'hésitez pas à mettre un petit like Et puis Un petit commentaire Et puis Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Qui arrivera certainement Très rapidement Je vous dis ça Après je vous fais une vidéo Dans 15 jours Non vraiment Je vais les enchaîner Je vais les enchaîner Donc Mettez La 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 petite notification La cloche de notification Et Let's go les amis Donc prenez soin de vous Prenez soin de vos familles Prenez soin des personnes Qui prennent soin de vous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao